bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine aujourd'hui nous allons réaliser ces magnifiques petites cartes envelées de libellules et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai pourquoi envelé de libellules donc pour réaliser ces petites cartes je me suis servi du set de tampons et de perforatrice libellules au jardin je me suis servi pour celui-là de papier gris granite et de papier fraisier en fleurs ainsi que les papiers velins des incolores et ces magnifiques petites fleurs viennent du lot de daille effervescence brodée donc on part d'une base de cartes en blanc et nous allons réaliser cela ensemble donc donc j'ai pris une base de cartes dessus j'ai pris un fond de cartes en gris granite qui fait 9 par 13,5 je les positionnés et j'ai positionné mon daille rond dessus je les passais dans ma machine de découpe afin de vraiment être au bon endroit l'un sur l'autre j'ai découpé un rond alors j'ai collé du papier fraisier en fleurs sur du papier adhésif afin que ça soit beaucoup plus facile à recoller voilà j'ai pris mes libellules alors j'ai tamponné mes libellules alors celui-là c'est aussi sur du fraisier en fleurs qui est collé sur de l'adhésif donc j'ai tamponné en couleur fraisier en fleurs et j'ai passé la technique de blanchiment avec l'encre blanche et le crayon estompe vous trouverez cette technique dans une demi des vidéos avec les papillons et j'ai tamponné aussi juste dans du fraisier en fleurs celui-là parce qu'il va se retrouver collé derrière celui-là en fraisier en fleurs aussi et en technique de blanchiment aussi pendant que j'étais dans mes découpes j'ai découpé les feuilles dans du papier velin alors oui vous le voyez souvent mais qu'est ce que vous voulez c'est ça au moins avec moi je vous donne des idées et amorti et dans des fleurs effervescence toujours en fraisier en fleurs j'ai découpé mes petites fleurs donc on a quasiment fait le plus gros de la carte je vais même temps m'attaquer à tamponné avec mes petites libellules donc toujours de libellules je vais prendre des petites libellules celle là et je vais tentonner en ton sur ton donc en gris granite autour pouvoir coller mon petit rond et avant je vais aussi positionner ma libellule donc je vais tamponner et on se retrouve après positionner la libellule donc sur mon fond de carte en gris granite j'ai tamponné ton sur ton mes petites libellules je les ai blanchi et aussi pour adoucir un peu tout ça j'ai aussi collé mes feuilles et mes fleurs j'ai blanchi la petite partie du milieu et j'ai collé aussi mes feuilles sur la fleur maintenant nous allons donc pouvoir passer à l'aspect plus pratique donc avec le double face qui est relativement facile pour bien coller du double face on décolle pas tout d'un coup on décolle une partie on se positionne on appuie et on décolle au fur et à mesure voilà voilà et donc nous allons coller notre petite libellule donc je prends une petite un petit bout de ficelle pas trop grand rien je le mets au milieu et je vais le coller avec du double face pour plus qu'il bouge donc une fois que ma ficelle est maintenue avec du double face j'ai plus qu'à décoller mon double face à mettre à mettre de la colle sur mon fond en gris et à me positionner ma ficelle en place j'ai plus qu'à prendre mes deux libellules à décoller la partie libellules qui est sur le double face à la centrée coller la deuxième libellules voilà j'ai plus qu'à appuyer j'ai plus qu'à coller mes fleurs avec de la mousse 3d donc pour coller les fleurs on fait juste attention à ce que les ailes de lait libellules passe bien que ça puisse pas frotter nous avons j'ai découpé dans les souhaits en oeval un fraisier en fleurs dans du papier de l'inde et une couleur et celui-là dans le gris granit pour rester dans les mêmes tons voilà que je positionnerai comme ça à l'intérieur de la carte donc nous allons tamponner et coloriser et et on 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 donc dans celle là qui était en gris souris j'avais fait un fond avec mes mes fleurs et j'ai colorié dans celle là j'ai choisi du papier des design des incollards je vais couper un fond que je colle je vais derrière la libellule et pour mettre un petit mot je couperai dans un petit rectangle de papier blanc afin de pouvoir mettre un petit mot et voilà après la guerre la carte en gris souris hop avec l'intérieur tamponné avec l'intérieur tamponné avec l'intérieur tamponné et colorisé voici la carte en gris granit avec un fond de carte des design in color donc je vous dis à bientôt sur plaisir de scrap by karine m 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